Latifa regarde souvent des vidéos de sa maman attentionnée avec ses petits enfants. Désormais, c'est elle qui veille sur la famille. J'essaye de faire le rôle de maman pour essayer que la famille tienne debout. J'appelle à chaque fois, pratiquement tous les jours, chacune de mes sœurs, tour à tour, voir si elles vont bien, voir si elle manque de rien. Et là, on se rend compte que vraiment sa place d'une maman, en fait, elle est très très importante. Et qu'on nous l'a arraché comme ça et que maintenant, il faut qu'on survive. C'est très difficile. Ali, le frère de Latifa, est en arrêt maladie depuis le drame. Trois mois après, il n'arrive toujours pas à se reconstruire. Le chemin, il est long pour la reconstruction. Je ne vis plus pour moi, je vis pour les autres, pour ma famille, pour mes enfants. Si je reste debout encore maintenant et je reste digne, c'est en hommage à ma mère parce qu'elle n'aurait pas voulu que mes enfants aussi à côté soient affectés. Maman. Ali et ses sœurs ont écrit un texte sur leur maman. Ils espèrent pouvoir le lire à l'hommage national prévu vendredi. Ma mère fut une innocente ultime du terrorisme et elle s'appelait Fatima. ... ... ...